Félix Antoine Tshisekedi a reçu une délégation d'officiers égyptiens porteurs d'un message du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à son homologue congolais, Guylain Kabalundi Kokomolichou. L'axe Kinshasa, le CAIR, se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de Fardessé, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches d'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sissi à son homologue congolais et échanger sur la rédynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leur orientation, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération. Ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionales pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Une sorte de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais et aussi ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président et on va transmettre ces salutations pour son Excellence notre Président, le Président Abdel Fattah Sisi, par lequel se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Egypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. Restons encore dans ce domaine de la coopération militaire. Cette fois-ci, les États-Unis d'Amérique veulent prêter main forte à la RDC pour éradiquer tous les groupes armés qui écument l'est de la République démocratique du Congo. Un protocole d'accord dans le domaine militaire doit être signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo pour la formation et la rédynamisation de l'armée congolaise. C'était en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Rédynamiser l'armée et combattre les groupes armés qui terrorisent l'est de la République démocratique du Congo reste le cheval de bataille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombourg. Un protocole d'accord vient d'être signé ce mercredi 28 octobre 2020 dans la salle de congrès du Palais de la Nation entre RDC et les États-Unis d'Amérique, en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde-Malamba et le directeur de cabinet du président de la République, le professeur Dr. Désiré Cachemire-Colonguelet-Eberrande. Un accord satisfaisant selon un de ses piliers déclare ici Aimé Ngoï Moukéna, ministre de la Défense nationale. Je vous assure que tous les quatre piliers, que ce soit celui de la formation, à partir même de la formation linguistique, avec le génie militaire, avec la branche de la logistique, ou alors même la formation civilo-militaire, tout cela fera que notre armée augmente sa puissance. Je n'ai donc pas besoin de faire beaucoup de discours. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci au président de la République. J'ai dit merci aussi au gouvernement américain pour cette marque d'amitié et je vous remercie. Pour Mike Amer, ambassadeur des États-Unis en RDC, représentant le gouvernement américain à la signature de cet accord, les États-Unis sont déterminés à soutenir les efforts du président Félix Tshisekedi pour faire de l'armée congolaise une armée très forte. C'est un programme ambitieux mais noble, un agenda que les États-Unis soutiennent fortement aujourd'hui. Les États-Unis, pour un plan intégré, combattent la multitude de groupes armés qui terrorisent la population dans l'est de la RDC, de Bougna à Béni jusqu'aux autres plateaux, et qui mettent en œuvre un processus de démobilisation, de désarmement, de réintégration qui promet effectivement la paix et la stabilisation. Juste après, la marine américaine a remis au représentant personnel du chef de l'État un cadeau à remettre au président de la République et une photo des familles à sanctionner cet événement. À ces jours, pas de tout repos pour le chef de l'État Brazzaville en marche des assises sur la célébration des 80 ans de Brazzaville, capitale de la France libre. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu tour à tour d'abord son homologue, Denis Sassou Nguesso. Ensuite, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Lédrian, et toujours dans un même décor, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchi-Kyuabou, a résumé de cette activité diplomatique avec Giscard Koussema. Les restrictions imposées par les protocoles sanitaires en cette période n'ont rien enlevé à la chaleur qui a toujours caractérisé la rencontre entre les deux chefs d'État. Denis Sassou Nguesso est venu remercier son homologue, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu répondre à l'invitation, lui adresser et échanger avec lui sur des questions d'intérêt commun. Le président Denis Sassou Nguesso a réitéré tout son soutien à la présidence congolaise de l'Union Afrique. qui commence dans quelques mois. Avec Jean-Yves Lédrian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, l'entretien a tourné autour des excellentes relations diplomatiques qui existent entre Paris et Kinshasa. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a transmis à son homologue Emmanuel Macron toute sa solidarité face à la douloureuse preuve de la gestion de la pandémie dans l'Hexagone. Pour sa part, Mme Louise Mouchi-Kyuabou, la secrétaire générale de la francophonie, a échangé avec le chef de l'État sur l'organisation en 2021 en Tunisie de la célébration du 50e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie. En tant que plus grand pays francophone du monde, la RDC a toute sa place d'honneur au sein de cette institution. À son arrivée, tout comme à son retour, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ovationné chaleureusement par les représentants de la colonie congolaise de Brazzaville. Présent à ce colloque de Brazzaville, capitale de la France libre, qui a rappelé l'histoire commune entre la France et l'Afrique, s'il est par le sang lors de la Seconde Guerre mondiale, où les Africains colonisés ont combattu aux côtés des colons. Et le professeur historien Isidore Ndaïuel a expliqué dans un panel la participation du Congo belge à la restauration de la France civile. Effectivement, la République démocratique du Congo a participé à l'événement. Je vais l'expliquer tout à l'heure, d'ailleurs, dans ma présentation, parce qu'après le 27 octobre, le général de Gaulle va traverser les fleurs et il va venir à Léopoldville. L'important, c'est qu'en arrivant à Léopoldville, il sera reçu, évidemment, par le gouverneur général, Pierre Reckmans, et c'est la première fois en terre étrangère où le général de Gaulle sera reçu en chef d'État, n'est-ce pas, de la France libre, avec coup de canon et accueil enthousiaste au stade renasté. Et d'ailleurs, c'est à partir de cet événement du 28 octobre que le Congo entre pleinement dans la guerre du côté des Alliés parce que nous avions hésitation. Notre métropole, la Belgique, ayant été vaincue, le roi Léopold III, malheureusement, avait décidé de se constituer prisonnier chez les Allemands. Le gouvernement belge va plutôt aller à Londres. Donc, le gouverneur général de la colonie sera entre les deux, mais à partir du passage du général de Gaulle, l'option sera prise d'être pleinement dans la guerre du côté de la France libre. C'est alors que nos troupes, à partir des stands de vie, qui sont gagnées, iront combattre en Abissimi, c'est-à-dire en Éthiopie, contre les troupes italiennes. Et c'est là que nous aurons alors les grandes victoires d'Asosa, Gambella et Sayo. Traversons le fleuve Congo direction la Chambre basse du Parlement où le projet de loi de finances rectificative, l'exercice 2020 a été déclaré recevable et envoyé à la commission Écofine à la suite de la motion incidentielle du député national Henri Thomas Locondo. C'est le vice-premier ministre au ministre du Budget Jean Baudouin-Mayot qui l'a présenté devant les élus du peuple. Le point avec Sylvie Moembo-Bernard Baudouin. La commission économique et financière et contrôle parlementaire de l'Assemblée nationale a pris à sa charge pour examen et enregistrement le projet de loi de finances rectificative 2020. C'est au terme de la présentation de son économie générale par le soin du vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin-Mayot, au nom du premier ministre, Sylvestre Ilungailoukamba. D'une manière globale, l'ampleur de l'impact de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 a conduit à une réconfiguration de presque toutes les perspectives tant souhaitées. Par conséquent, l'enveloppe initiale chiffrée à 11 milliards de dollars américains a été sensiblement réduite à 6 milliards de dollars américains. Ce projet de loi de finances rectificative prend également en compte les mesures qui avaient été retenues dans la loi de finances de l'exercice 2020 votées par votre bus d'Assemblée et qui sont reconduites dans l'objectif d'assurer avec une ambition plus modérée, une mobilisation efficace des recettes et plus de rigueur dans l'encadrement des dépenses de manière à agir le train de vie de l'État au niveau de nos capacités financières. Sous la conduite de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko, la plénière a enregistré la motion incidentielle du député national Henri-Thomas Locondo qui a insisté sur les caractères sans raison pour un budget en fin d'exercice. Ils ont parlé, on les a écoutés, on a compris. Nous on attendait et on attend la réduction de temps, on attend le budget lui-même. On vote la loi et les amis partent pour nous amener ce que nous attendons. La délégation gouvernementale venue pour la défense du budget s'est retirée après que la plénière a déclaré recevable le projet de loi rectificative des finances 2020. Restons au Parlement, cette fois-ci rendons-nous la chambre haute où le président Alexis Tombe-Mamba s'est entretenu avec une délégation du gouvernement provincial du Maniema en toile de forme, la situation sécuritaire dans cette province, la rétrocession et le développement de la province du Maniema. Eugénie, Dada Chabani, Jérémy Kaouete. La situation sécuritaire dans la province du Maniema, neuf mois sans rétrocession à la province et la création d'une ONG dénommée Débou Maniema pour son développement. Autant des questions débattues par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tombe-Mamba et ses hôtes. Le gouverneur du Maniema, Ogui Moussafiri, à la tête d'une délégation des ministres provinciaux avait comme finalité la recherche des réponses idoines. La indélégation des gouvernements, on est plus sur les ministres de la finance. On voulait aussi avoir l'appui du président du Sénat pour permettre à ce que les autres provinces puissent aussi bénéficier de leurs droits. Nous avons neuf mois qu'on n'a pas touché, ça nous crée des problèmes dans nos provinces. Il était content, il a dit qu'il va nous appuyer. Et surtout que la grande nouvelle, on lui a annoncé qu'il n'a créé quelque chose dans notre province, c'est Débou Maniema, et il a accepté l'idée. Il y a deux territoires pilotes, le territoire de Kassong ou le territoire de Kabambar. Alors lui, il est déjà prêt à contribuer à partir d'aujourd'hui pour nous permettre d'arranger nos voiries urbaines de nos territoires. Le Sénat est en émanation des provinces. Le président de cette chambre haute du Parlement a promis de s'impliquer à fond pour que la province du Maniema, son fief électoral, puisse avoir les moyens de sa politique pour booster son développement. Ce qui justifie qu'il s'est toujours investi pour que la caisse des péréquations soit opérationnelle, car cette caisse est les gages de développement de toutes les provinces fragiles du pays. La SNEL veut remédier au problème des poches noires à travers la ville de Kinchasé dans le bas-fleuve. Déjà, les travaux de réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique à Dinga 1 avancent normalement et dans quelques jours il sera remis en service. Question d'améliorer la fourniture du courant électrique dans ces coins du pays. Une forte délégation de la SNEL vient de descendre sur le site où s'exécutent ces travaux pour s'enquérir de l'évolution du rétablissement progressif du courant électrique. Nos envoyés spéciaux depuis Inga, Yvette Makoutima, Mireille Ndé, qui nous en parle. La problématique de la desserte du courant électrique à Kinchasar, la SNEL ne désarme pas. Grâce à la main-d'oeuvre locale, le technicien de cette entreprise commerciale travaille jour et nuit pour rémédier à la situation. Depuis sa mise en service en 1974, le groupe 16, qui n'a jamais connu de panne à cause d'une bonne politique de maintenance, nécessite une réhabilitation. Car en six ans près, c'est le travail qu'abat à présent. Les techniciens à Inga 1, Henri Makap, le directeur de production Ouest, a au cours d'une visite guidée des hommes de médias fournit des explications claires sur cette opération. Nous rassurons à la population que, d'ici là, le groupe numéro 6, Inga 1, sera au réseau. Il fera un apport d'énergie sur la ville de Kinchasar. Je crois qu'un huitième de la population, de nos clients à Kinchasar, auront à retrouver aussi du courant. La dite opération se situe au niveau du remontage après le démontage effectué dernièrement. Le chef de division, Serge Biavanga, rassure la population sur la remise en service incessamment du G16 avec une capacité de 55 MW. Nous sommes en phase de remontage qui est aussi arrivé pratiquement vers la fin. Vous avez vu que nous avons posé déjà l'avant-dernier organe. Après celui-là, il restera un tout dernier organe que nous pensons remonter aujourd'hui même. Donc c'est dire que nous sommes en train de chuter et après avoir tout remonté, nous allons faire un essai de mise en rotation et d'excitation de la machine. Il y a lieu de rappeler que ce travail de réhabilitation pourra maintenir en état la dite machine, ce qui n'a pas empêché la SNEL de faire un appel de financement. L'initiatrice du concept Congo au féminin vient d'honorer une femme qui a servi sous le drapeau, Micheline Sassa, l'une des premières femmes générales au sein de nos forces armées de la République. Denise Yakeru-Tshisekedi, épouse du chef de l'État, voulu saluer le courage de cette brave femme qui s'est fait enrôler dans l'armée pour servir son pays. Et aujourd'hui, à la retraite, Naïcha Kala. Au premier regard, certaines tenues militaires impressionnent, mais portées par une femme, elles fascinent. En parcourant l'histoire du pays, Denise Yakeru-Tshisekedi découvre à chaque page une épopée différente, comme celle de cette brave femme nommée Micheline Sassa. En une heure, cette femme en uniforme a résumé ses 52 années de service sous les drapeaux. Un récit que l'épouse du chef de l'État a suivi avec attention et admiration. Notre défunt grand frère aîné était dans ce camp-là, cadre. À l'époque, capitaine, s'il m'a convoqué, là, c'était en famille, quoi. Mais comment est-ce que toi, tu peux... Non, 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 il fallait demander d'abord mon avis, que je te conseille, si tu pouvais faire ça. Moi, je suis déjà là. Je trouve que pour une fille, non, ça ne va pas là. Moi, j'ai dit, Yaya, laisse-moi faire ça. Il ne fallait pas seulement devenir militaire, mais être parachutiste. Pour ça, il fallait avoir un minimum de 50 kilos. Peser 50 kilos. Et puis, le tester des pieds, mais pas avoir des pieds plats. Ça, on a passé tous ces tests-là. J'étais apte. À travers cette visite, Denise Nyakiru Tshisekidi vient ainsi saluer la bravoure et le courage de l'une des trois premières femmes congolaises générales d'armée. À 60 ans, l'homme pense à l'héritage allégé aux générations futures. 60 ans après l'indépendance, il est temps pour le pays de reconnaître le mérite de ses fils. C'est vraiment le couronnement des années où notre maman a passé dans l'armée. Vous savez que ce n'était pas facile, d'abord pour une dame, d'être dans l'armée. Elle a passé beaucoup de situations difficiles parce qu'aujourd'hui, on peut accepter une faim militaire, mais dans les années 60, ce n'était pas possible. Et si aujourd'hui, la première dame peut honorer ça, c'est pour nous un grand soulagement. Voyez-vous que ça va motiver les jeunes, les jeunes dames, à œuvrer dans chaque domaine de la société ? La première dame a par ce geste décidé d'écrire l'histoire de ces femmes au présent pour inspirer les générations futures au mieux conjuguer le Congo au féminin. Santé, la corporation médicale dénonce la mafie autour de la paie de la prime de risque professionnel de médecins des services publics de l'État. Le secrétaire général du syndicat des médecins du Congo a déploré ses agissements au cours d'un point de presse. Wanzing et Jokoli, Kossama. Près de 18 mois d'agitation et manœuvre de blocage de la mission de contrôle de l'inspection générale de la santé par le réseau mafieux, le CIMECO est toujours en train d'attendre le résultat même provisoire de cette mission de contrôle. Autant des millions de dollars perdus par le trésor public, sommes qui auraient pu servir à la paie des médecins non payés et à l'amélioration de la rémunération de tous les médecins. Le syndicat de médecins de la République démocratique du Congo estime que le démantèlement et la neutralisation de ces réseaux mafieux s'imposent impérieusement pour faire les économies utiles pour la paie de tous les médecins des services publics de l'État non payés et l'amélioration de la rémunération de tous les médecins. Que des représailles auraient quête et démarche des médecins, la mafia, bien qu'est dénoncée, reste impunie à cause de ces solides ramifications dans l'appareil de l'État. Face à cette situation, le CIMECO formule quelques recommandations ci-après. Le CIMECO demande au gouvernement de la République de tout mettre en œuvre non seulement pour assainir tous les fichiers payés des médecins et des services publics de l'État mais surtout pour établir les responsabilités de ces fraudes massives et entreprendre en conséquence les réformes idoines pour une gestion saine et orthodoxe de ressources humaines de la santé. Réitère son soutien à la mission de contrôle de la paix de la prime de risque professionnelle des médecins par l'Inspection Générale de la Santé mais demande à celle-ci de parachever sa mission et de communiquer sans plus tarder ses résultats tant aux instances politiques et administratives qu'aux juridictions répressives compétentes. Demande à l'Ordre de médecins de jouer pleinement son rôle aussi bien dans le maintien des principes de moralité, des probités et des dévouements indispensables à l'exercice de la médecine que dans la défense de l'honneur de la profession. Tous les abonnés de la Régie des eaux ont désormais une adresse où ils peuvent s'informer en l'un à large sur toutes les questions et entrées à la fourniture de l'eau potable et sur tous les projets dans le secteur de l'eau. La revue de l'eau a été présentée officiellement au public. Une cérémonie à laquelle a pris part le ministre de l'État et le ministre de la communication et des médias Jolino Makelele nous apprend Cédric Kenina. Il doit contenir toutes les informations nécessaires du secteur eau. Pour la circonstance, le ministre de l'État, ministre de la communication et médias Jolino Makelele a procédé au lancement du premier numéro de la revue de la Régie des eaux SA. Belle initiative à souligner les patrons des médias qui encouragent les efforts visant à disponibiliser les informations sur les activités menées dans ces domaines. Une activité qui s'est ténue en présence d'un autre membre du gouvernement, le vice-ministre des ressources hydrauliques. impérieuse nécessité parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que la Régie des eaux fait, à quel type de difficultés elle est confrontée. Je crois que c'est vraiment l'occasion pour la population et tous ceux qui s'intéressent à l'eau de savoir de quoi ça retourne et surtout d'être le mieux informé qu'il est possible. Bon vent à cette revue thématique qui s'ajoute au support traditionnel dans le cadre de la vulgarisation des projets à impact social dans les secteurs de l'eau. Et au chapitre de la justice, deux sociétés françaises veulent apporter leur expertise au secteur de la justice comme on l'est en créant une base de données en vue de rendre le droit dans le plus bref délai. C'était à la grande satisfaction du vice-ministre de la justice Bernard Takahish Ngoumbi. Deux sociétés françaises vont accompagner le ministère de la justice dans la réalisation de ce projet. Celui-ci vaut tout son pesant d'or puisqu'il permet au juge de gagner du temps. Nous, nous récoltons les décisions, nous les mettons sur une base de données, donc nous les publions et nous les archivons. Nous créons une base de données pour la RDC, une base de données consultable par tout le monde. Le président haï du conseil supérieur de la magistrature qui a personnellement assisté à cette séance pratique apprécie et adhère au projet. Le projet a son importance à la mesure où il permet de gagner le temps et de permettre au juge de rendre une décision rapidement et décourter les délais. De son côté, le vice-ministre de la justice, maître Bernard Takayi Shengoumbi, s'est dit décider à réformer les secteurs. Le seul mobile, c'est de faire avancer les choses et changer la mentalité. Et nous ne pouvons pas changer la mentalité si nous restons toujours dans les anciens systèmes. Il faut absolument innover avec la méthode de papier à tout moment et ça a créé beaucoup de confusion, ça a créé beaucoup de léthargie. L'initiative est saluée et accueillie à bras ouverts par le directeur général de l'INAFORGE qui promet de s'en approprier. L'INAFORGE a vu l'intérêt du projet et entend même se l'approprier. C'est un projet qui a tout son intérêt pour l'administration de la justice dans notre pays. À suivre, maître Bernard Takayi Shengoumbi, tout est mis en œuvre pour que ce projet se réalise dans un bref délai. Enseignement, l'Institut Tumba Gazaï dans le Congo central fête ses 100 ans d'existence pour ce faire. Le frère visiteur provincial invite la grande famille Lassalienne pour la réussite de cet événement. L'invitation spéciale est lancée au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui, dans son parcours scolaire, a fréquenté cette mission catholique. Anita Lomba, Henri Alemacy. 1921-2021, cela fait exactement 100 ans qu'a eu lieu la création par les frères des écoles chrétiennes de l'Institut Kounda Gazaï. À l'occasion de son centenaire, plusieurs activités seront liées à ce grand événement. Des activités qui vont s'étendre sur une durée d'une année. Dans son mot, le frère visiteur provincial a retracé l'historique de la création de l'Institut Kounda Gazaï par les missionnaires catholiques. L'occasion était aussi pour lui de lancer officiellement des activités liées à ce grand événement historique placé sous le signe de l'unité et du développement. C'est une façon de faire voir à l'opinion nationale et internationale que l'œuvre des frères des écoles chrétiennes à Tumba grandit, mais ne vieillit pas. Donc, elle grandit et elle s'est ravignée davantage. Oui, je suis très satisfait, les résultats sont très positifs avec les récentes publications des résultats des Amélie d'État que nos enfants ont bien travaillé. Assurer un enseignement et une formation de qualité tant sur le plan scientifique que technique, la grande famille lasallienne renue autour des frères des écoles chrétiennes en RDC compte mettre les bouchées doubles pour la formation de l'élite congolaise gage du développement d'un pays. Nous avons réfléchi et on a repensé notre système d'éducation. Hier, il n'y avait pas d'école maternelle et il fallait donc faire un cycle complet. Nous y développerons cette année cinq facultés et une sixième qui s'ajoutera dès l'année prochaine parce qu'elle est un peu complète. C'est la médecine que nous ouvrons l'année prochaine. Du côté du comité de l'organisation du 10 centenaire, on s'attèle pour la réussite de ce grand événement placé sous le signe du développement. Effectivement, il y a beaucoup d'activités qu'on ne sera pas toutes citées ici mais il est-il qu'on doit sensibiliser d'abord les gens pour qu'ils comprennent pourquoi nous fêtons ces centenaires. L'oeuvre des frères des écoles chrétiennes en République démocratique du Congo en général et à Tumba en particulier a porté des fruits escomptés à titre illustratif sur les cinq chefs d'État que la RDC a connus depuis son indépendance. Trois sont des anciens élèves des frères des écoles chrétiennes dont l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Passation de marché public, un sujet qui reste d'actualité en RDC. Le comité de pilotage du système de passation de marché public a tenu une réunion d'évaluation vue d'élaborer une feuille de route de vulgarisation du système de passation de marché public en République démocratique du Congo. Malou Mbella. La gestion opaque des déniens publics figure parmi la première mission de l'autorité des régulations de marché public. Décidément, tout ce qui s'est fait dans les termes de passation de marché public en RDC doit être connu du grand public d'où l'impérieuse nécessité de mettre en place la stratégie d'amélioration de renforcement des capacités dans la commande publique. Une stratégie efficace d'information en vue de permettre aux politiques congolais de s'approprier du contenu de la feuille de route élaborée par le comité de pilotage du système de passation de marché public MAPS 2 un système qui répond aux standards internationaux. On s'est rendu compte que l'information par rapport au public n'est pas disponible. On ne sait pas dire aujourd'hui dix ans après à chaque instant si un citoyen veut savoir qu'est-ce qui est prévu dans le cadre des budgets par rapport à telle ou telle autre opération il n'a pas l'information. Avec la société civile nous allons vulgariser le rapport de cette évaluation pour que les gens n'ont un prétexte de l'ignorance mais nul n'est censé ignorer la loi. En fait le métier d'expert en système de passation de marché public requiert une certaine formation une certaine acquisition de certaines connaissances parce que nous faisons le contrôle citoyen pour faire ce contrôle citoyen par rapport au marché public il faut nécessairement avoir de l'expertise pour ne pas aller à tout bout de champ et vendre le vent aux gens il faut des formations vers les magistrats. Pour rendre très efficaces les actions que mènent sur les terrains les organes de régulation des passations de marché public les acteurs du cadre des concentrations nationales de la société civile ont plaidé pour l'installation rapide des directeurs provinciales de l'ARMP à travers toutes les provinces. L'ARMP souffre de certaines faiblesses notamment au niveau du fonctionnement d'où nous nous plaidons pour que l'ARMP puisse avoir le moyen le moyen non seulement au niveau du cadre réglementaire mais également au niveau de son fonctionnement et nous espérons effectivement que l'autorité nous rendra le moyen pour que nous puissions nous déployer dans les autres provinces. Ces organes ARMP DGCMP et autres tiennent à ce que le finance public puisse être dépensé selon les normes établies. Ainsi s'achève cette édition de minuit c'était un réel plaisir de vous informer à cette heure retrouvée au Dillon pour la suite de l'actualité. Merci. Excellent suite de programmes sur nos antennes. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501